Mais la vérité, la famille, je me fais pas de soucis parce que tous ces gens-là, ils seront, tous ces mauvais-là, ils seront balayés d'un revers de main le jour où je sortirai ma vidéo finale et puis basta. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout. Après, j'ai envie de vous dire, espérez et n'espérez pas cette vidéo parce que je compte bien, après cette vidéo, je compte bien stopper. Tu vois, non, mais je vous dis, tu sais, je me suis toujours posé la question, en fait, si tu veux, je me suis toujours dit, et ça date pas d'hier, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, tu vois, à un moment donné, il faudra vraiment que je fasse une vidéo spéciale. Ça veut dire spéciale pour mes abonnés et spéciale pour moi, tu vois. Pas simplement une vidéo comme d'habitude, j'achète une nouvelle merguez, MDR, tout le monde est content. On s'en bat les couilles, tu vois ce que je veux dire de ça, François, la vérité, on s'en bat les couilles. Moi, je m'en bat les couilles, tu vois, parce que toi, je le fais pas, mais moi, je m'en fous. Mais demain, le but de tout ça, ça a toujours été, si tu veux, d'apporter du plaisir aux gens, de les faire kiffer. Moi, de kiffer aussi, parce que c'est le but, tu vois, c'est quand même le but de kiffer aussi, tu vois, évidemment, de faire des affaires. Parce que je rappelle quand même que grâce à tout ça, j'ai des très bons partenaires avec qui ça se passe très bien. Vraiment, pour le coup, 100% d'entre eux, tout le monde est content, tout le monde travaille, tout le monde fait de l'oseille, c'est bien, tu vois. Mais je me suis toujours dit, depuis toutes ces années, un jour, il faudra que je fasse une vidéo, genre, tu sais, la vidéo ultime. Et c'est comme ça que le mot, la finale est venue, tu vois ce que je veux dire ? Et ce truc-là, je vous en parle, ça fait des limites des dizaines d'années que je l'ai dans la tête, tu vois ce que je veux dire ? Alors, il y a des gens qui pensent que c'est chimérique, mais le problème, c'est que ce n'est pas une vidéo que je peux sortir comme ça, pour plein, 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 plein de raisons, tu vois. Ce n'est pas une vidéo que je peux tourner dans mon jardin, juste j'ai mis des micros, un trépied, non, ça ne marche pas comme ça. Et tu sais, cette vidéo-là, le scénario peut changer à tout moment, ce n'est pas le problème, ce n'est même pas. En fait, si tu veux, cette vidéo-là, ça sera un résumé de ma vie, entre guillemets, sur les réseaux, de toutes les choses que j'ai traversées, toutes les choses qu'on a traversées, toutes les choses mauvaises que je ne vous ai jamais dites, toutes les bonnes choses que je ne vous ai jamais dites, avec ensuite une espèce de longue discussion où j'aurai certaines choses à vous dire, le tout soupaudré d'une très belle voiture, parce qu'évidemment, il faut quelque chose, parce que je ne peux pas simplement sortir n'importe quoi et vous faire la vidéo, je ne peux pas prendre ma Smart, aussi belle soit-elle, et tellement je l'aime, frère, cette voiture. Bon, là, tu m'appelles, tu me dis, tonton, donne ta Smart, je te ramène une Mégane Ultime. Papa, la porte est ouverte ! Et je ne peux pas faire n'importe quoi, il faut que je vous mette une voiture légendaire dans cette vidéo-là, pour remercier ma communauté automobile, c'est évident, tu vois ce que je veux dire ? Mais là où c'est différent, c'est que pendant plusieurs années, je me suis dit, mais après, en fait, cette vidéo-là, qu'est-ce que ça va être, tu vois ? Et je me suis toujours dit, comment dire ça ? Je me suis toujours dit, tu vois, cette vidéo, quand je vais la sortir, comment je vais mettre la barre aussi haute après ? Parce que vous sortir une vidéo comme ça, et le lendemain, vous faire une présentation, parce que j'ai acheté une Honda, ou une Smart, ou une McLaren, ça n'a pas de sens, c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, je ne pourrais jamais mieux faire que cette vidéo-là, donc je serais obligé d'arrêter après. C'est très con, mais c'est la seule issue que j'ai trouvée après cette vidéo-là, tu vois ? Mais par contre, le fait est que cette vidéo prenne autant de temps à sortir, c'est littéralement pour trois raisons. La première, c'est que je n'ai pas envie d'arrêter, de un. La deuxième, c'est parce qu'au niveau juridique, je suis pour l'instant très bloqué sur beaucoup de points, et si je vous envoie cette vidéo, il faut que je sois en vraie capacité de m'amuser, tu vois ? Donc il y a ça aussi. Et le troisième point, le troisième point, c'est que le problème, c'est que c'est tellement un scénario évolutif pour s'approcher de ce que j'appelle, moi, ma propre perfection, de ce que je vais dire, de comment je vais le dire, de comment je vais le montrer, de comment machin, que cette vidéo, en fait, peut changer tout le temps. Mais rassurez-vous, et je finirai là-dessus, que demain, quoi qu'il arrive, je vous sortirai cette vidéo. Que je sois malade à crever, je vous la ferai. Que je sois dehors, sous les ponts, je vous la ferai aussi. Alors, il n'y aura peut-être pas de voiture, hein ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il... Écoute-moi, frère. Quoi qu'il arrive, si Dieu veut, bien sûr, je sortirai cette vidéo et je vous dirai ce que j'ai à dire dessus. La voiture, les trucs, les machins, ça, c'est juste le sucre glace que tu mets sur un gâteau pour le rendre plus beau. Mais le fond, ce n'est pas la voiture. Le fond, c'est ce que je vais dire. Tu vois ? Donc, ne t'inquiète pas pour ça. C'est ce que j'ai à dire. C'est ce que j'ai à dire.